La meilleure radio, c'est celle que vous écoutez. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Bienvenue dans la clinique des Calais ! Salut la Trim Team, salut l'équipe de rêve. Bienvenue dans votre émission de divertissement, clinique des Calais ! C'est une tranche édomadaire de promotion des 10 jeunes modèles de la cité, personnalité publique, entrepreneur, artiste, humoriste. J'en passe. 18 et 19, clinique des Calais. Avec Erwan, Oli-I-D. Notre patient du jour est à Cossure, l'un des fers de l'once de la musique hubert bénédoise. Déjà en 2019, on l'a découvert avec le single « Hearst Trim ». On avait alors compris qu'il avait le truc et qu'il pouvait faire l'enfeu dans la carrière musicale. L'artiste Ftiaf avait aussi remarqué son talent et sans hésiter, avait jugé bon de le produire. Une collaboration qui, malheureusement, peut-on dire, n'a pas duré. En 2022, l'ancien sociétaire de la belle Gabigand confirme son talent et prouve qu'il peut voler de ses propres ailes. Il sonne une chanson qui est quasiment devenue l'hymne national des amoureux. Les choses de l'amour est le titre de la chanson. Et oui, il était quasi impossible de visualiser 10 vidéos sur TikTok sans tomber sur une reprise en vidéo de la chanson « Les choses de l'amour ». Ensuite, il a sorti d'autres chansons qui n'ont pas véritablement suscité l'augment du public. On pensait que c'était terminé pour lui comme c'était… Je n'ai appelé le nom de personne. Mais notre patient du jour a fait son comeback. Il est revenu de la plus belle des maniés avec un nouveau morceau intitulé « Bom Bom ». Un délice musical lancé officiellement ce vendredi du 28 juillet 2023. Jérémie de la Dream Team, vous l'avez compris, vous l'avez deviné. L'artiste Madano est notre hôte du jour. Il est notre patient du jour sur Clim des Calais. Merci de l'accueillir. Madano, je viens d'un clin de Calais. Bonjour docteur. Solide ? Ça va docteur. Je suis devenu docteur. Ah mais tu m'invites à ta clinique, je suis à ta clinique. Oh super, super, j'aime ça. Comme tu me fais porter le manteau de docteur, donc je vais me permettre de te… Mettre les syringes. Voilà, au cours de l'émission. La carte éter. Tu vas bien, 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 bien me faire ta prise en charge. Voilà. Tout aussi. Mon nom c'est Erwan Oliidé, je suis le petit chef de cette clinique. Le professionnel de santé qui est de garde dans ma clinique aujourd'hui, c'est Lidl. Qu'a dit dans le nom ? Lidl, solide ? Ça va. La pleine forme. A l'aise. On ne t'a plus vu ici, par ici, depuis deux mois, trois mois même, quatre mois. D'autres cliniques vont proposer mieux. Ah bon ? Tiens. Effort. En début d'émission comme ça, il y a envie de te… Mais je vais me… Je vais lui rendre l'appareil, je vais lui rendre la monnaie au cours de l'émission. Ça c'est sûr. Le maître des machines avec lesquelles nous opérons dans cette clinique, c'est Tibus Ahirikino. Il est actuellement de l'autre côté, plus précisément dans la salle d'opération. La meilleure radio. Meilleurs animateurs. Le son qui vous fait… Le son qui vous fait vibrer. Mesdames et messieurs, vous l'avez remarqué, vous l'avez constaté sans doute. Nous sommes nombreux en studio aujourd'hui. Je vous explique ce qui se passe. Comme c'est les vacances, nous avons fait appel à quelques étudiants de l'Université d'Aboubek-Kalabi. Chers amis, bonjour. Bonjour. La pleine femme. Au calme. Vous avez peur des séringes. Non, non, non. Vous n'avez pas peur, là ? Nous sommes habitués. D'accord, d'accord. Alors, comment se passent déjà les vacances chez vous ? Parce que les vacances se passent de la plus belle manière, avec des initiatives de part et d'autre. Justement, parlez-nous des initiatives que vous avez. Déjà, au niveau de la Camète Benin, la communauté des anciens de mouvement étudiant est l'idée pour le développement de Benin, que je préside. Nous avons une initiative qui est un tournoi universitaire de football féminin à l'endroit des étudiantes de l'Université d'Aboubek-Kalabi. Ce tournoi, c'est pour détecter les talents que nous avons au niveau de l'Université d'Aboubek-Kalabi et les mettre véritablement au service de la nation. Super. Oui. Super. Des choses à ajouter rapidement ? Donc, on va laisser Josué dire quelque chose également. Oui, par rapport au tournoi, je pense que le football féminin au Bénin est dans un essor terrible et nous voulons ajouter, mettre en ordinateur à l'édifice. Oui. Je pense avoir organisé cette compétition qui va vers déjà vers la fin et nous pensons que les filles qui sont derrière nous, et celles qui ont participé à la compétition sont vraiment satisfaites de ce que nous avons présenté durant la compétition. Super. Donc, si les gens nous écoutent déjà, ils peuvent se donner rendez-vous pour demain à 16h et demain à 16h sur le terrain de Hassan II pour vivre la beauté féminine du football que nous essayons de faire. Merci. On va parler plus amplement de cette finale. Dans le dernier tournoi de l'émission, vous êtes là pour cela, n'est-ce pas ? Oui. D'accord, donc on a tout le temps. Oui. Vous êtes vacanciers, vous souhaitez aussi assister aux enregistrements de l'émission Cline Décalé. En studio avec nous, c'est simple, contactez-nous au séquence 7000-0062. 18 et 19, Clinique Décalé. Avec Erwann Oliidé. Mesdames et messieurs, merci de rester avec nous. Cline Décalé de ce vendredi 28 juillet 23, c'est parti pour la première vibe de la playlist de ce soir. Cline Décalé de ce vendredi 28 juillet 24, c'est parti pour la première vibe de la playlist de ce soir. Tu vois l'amour, tu te mélanges, tu souris bêtement jusqu'à ça te suffit. Faut jouer à pile ou face, avec une pièce de 25. Tu vois l'amour, c'est comme ça, il a deux visages, donc on va faire avec. Faut choisir ton cas, qu'est-ce que tu veux revenir ? Est-ce que tu veux faire du mal à tout le monde parce qu'on t'a fait mal ? Faut choisir ton cas, qu'est-ce que tu veux revenir ? Les gens sont trop heureux, donc pourquoi pas moi et pourquoi pas toi ? Ça c'est les choses de l'amour, les choses de l'amour. L'amour c'est comme ça, c'est trop fort, c'est bizarre. On peut t'aimer pour ton physique, et on peut t'aimer avec le cœur. Ou bien parce que tu es stylé, t'es charismatique et frimeur. On peut t'aimer pour ton talent, aucun homme n'est vilain avec l'argent. C'est l'eau qui lave, mais au final, chacun son genre. Y'a des gens qui se battent pour leur travail, ça c'est l'amour intellectuel. Y'a des gens qui aiment aider tout le monde, et ça c'est l'amour fraternel. Y'a des gens qui adorent les grosses fesses, et ça c'est l'amour corporel. Mais certains c'est la fête, c'est les bijoux, les voitures, l'amour matériel. Donc faut choisir ton cas, qu'est-ce que tu veux revenir ? Est-ce que tu veux faire du mal à tout le monde, parce qu'on t'a fait mal ? Ton ordre, les choses de l'amour honnête, donc qui a signé Madano, notre patient du jour. Rebonjour docteur, rebonjour toute la clinique, j'espère que vous allez bien. Là j'ai toute mon énergie qui est revenue, madame ma chanson préférée. D'accord, super. Chers amis de la Dream Team, deux rubriques sont au menu de cette randonnée thérapeutique. La première c'est la consultation, et la seconde c'est l'ordonnance. Notre cher patient Madano, c'est l'heure de ta consultation. A suivre dans cette consultation, l'interview d'Ikali, le point de vue du patient sur l'actu de la semaine, l'instant anédocte, et enfin le test. Mesdames et Messieurs, vous décidez de rester ? Bon choix. Demarrons tout de suite notre consultation par l'interview d'Ikali. Chers patient Madano, j'ai demandé à un artiste qui te connaît, qu'est-ce qu'il pense de toi ? Mais je n'ai pas cherché quelqu'un qui est dans ton entourage immédiat, parce qu'ils vont te caresser dans le sens du poil. Je vais chercher quelqu'un que tu as maqué une fois, et qui a gardé cela, et qui n'est pas content avec toi, n'est pas du tout content de toi. On va l'écouter. Salut, salut tout le monde. Ici c'est Santi. Bon, avec Madano, je crois que je me rappelle qu'on a collaboré sur un projet Écureuil. Un projet pour les joueurs du Bénin, les Écureuils du Bénin. Et c'est en ce moment-là que je l'ai connu. Pour le peu que je sais de lui, je sais qu'il est vraiment motivé pour la musique, et qu'il aime beaucoup la musique. C'est un gars talentueux, et qui a de l'avenir dans l'industrie musicale, comme vous pouvez le constater. Je lui souhaite donc un bon fin, et que la chance soit toujours avec lui. Merci, et à la prochaine. Sinon, il a eu peur. C'est qui l'a perdu ? J'étais fissé dans les yeux. Je m'attendais à... Il a mal parlé du toile. Non, même pas mal parlé. Tu sais, on a tous un parcours, et moi j'ai fait beaucoup de bêtises. D'accord. Donc, je ne m'attends pas à ce que les gens soient trop contents tout le temps, comme moi, tu vois. Ah, d'accord. Oui, c'est loin. Ok. Dis-nous, en dehors de la musique, qu'est-ce que tu aimes faire pendant tes heures creuses ? Tu ne m'as pas dit que c'est qui qui a parlé tout à l'heure. C'est Samtie, il s'est présenté. Ah, ouais, ça m'a dit. Samtie, il n'a même pas reconnu ta voix, donc je n'ai pas ton ami. Non, non, c'est mon gars. Tu sais, je peux prendre du temps à reconnaître la voix, parce que c'est normal, on s'est vu il y a très longtemps. D'accord, sinon il s'est présenté, il a dit Samtie, donc je n'ai plus trouvé utile de reprendre. Je n'avais pas entendu la partie, merci à lui. Et franchement, gros talent aussi, Samtie, très bon ingénieur également. J'aurais aimé qu'on fasse de grandes choses ensemble, mais vraiment, il s'est déplacé, il a l'air par un coup, tout ça, on ne s'est plus jamais revu. Il est revenu. Il est revenu ? Oui, il est quelque part, à Zobadi, quelque part, dans un coin. D'accord, ça, c'est sûr qu'on va se revoir. Donne-moi de l'argent et te montrer chez lui. Il te donne la rin d'abord. Oui, d'abord. C'est quoi tu vas me payer quand même qu'il t'est ici. Alors, dis-nous, en dehors de la musique, qu'est-ce que tu fais d'autre ? Bon, je ne veux pas redire comme un métier, pas forcément, mais qu'est-ce que tu fais pendant tes heures creuses ? Pendant mes heures creuses, j'apprends, j'apprends, je lis beaucoup et je passe plus de temps à faire des recherches sur YouTube, sur le marketing, la communication, ce qui c'est des trucs que je n'ai pas eu le temps à faire à l'université. Donc, aujourd'hui, je me rends compte qu'en tant que musicien, on n'a pas toutes ces bases-là. Donc, à part la musique qu'on sait faire, il y a des trucs qu'on a quand même loupé. Donc, du coup, moi, à part apparaître en studio, ce que je passe mon temps à faire, c'est apprendre beaucoup. Super. C'est parce que moi-même, j'ai beaucoup appris que je sais que rien n'est gratuit. Donc, pour t'amener chez Sametit, là, tu avais fait quelque chose. C'est ce que j'ai appris également quand je suis allé faire ma formation sur YouTube, on a dit, voilà, il faut toujours prendre quelque chose. Toujours, il n'y a pas de tout ça. Alors, qu'est-ce que le morceau, les choses de la moutarde, t'a apporté concrètement ? Je suis passé d'un point A à un point C. D'accord. Ouais, de fou. Ça m'a donné un toit, ça m'a donné une stabilité financière. Ça m'a... Bon, ça a fait de moi quelqu'un. Aujourd'hui, quand on dit Madanou, directement, on pense à les choses de l'amour. D'abord, d'abord, de dire les derniers morceaux. Ça m'a rendu très sage aussi. C'est quand on dit, le succès, ça te monte à la tête. Nous, c'est quand ça a pété que nous, on est devenu calme. Ah bon ? Avant, on était... Si je suis quelqu'un, j'ai beaucoup de caractère. Je m'affirme beaucoup. Et j'ai remarqué que ça ne plaisait pas beaucoup de gens. Donc, en plein succès, les gens s'attendaient à ce que tu sois comme ça. Moi, au contraire, j'ai... Calme down, tu vois. Comme me dit Réma, calme down, complet, complet. D'accord. Est-ce que dans le temps, il y avait une go que tu draguais et qui te posait de la paix, qui te toulait en rond ? Mais que tu as finalement séduit après la sortie du morceau, les choses de l'amour ? Je repars rarement en arrière. Donc, quand tu passes, là, tu passes. Oui, je passe. À moins que quelque chose nous... Tu as dit, il y a quelque chose qui va nous réunir à nouveau, peut-être. Mais ce ne sera pas... Parce que là, de nouveaux produits, c'est ça, là. Ah, les produits. Il y a des femmes ici. Tu as oublié de le dire. Les produits, ça ne manque pas. D'accord. Il faut savoir choisir le camp qu'il faut. Alors, bon nombre de mélomones ne savent pas que tu es béninois. Non. Nombreux sont ceux qui pensent que tu es ivoirien. Ne penses-tu pas que ta carrière musicale va véritablement décoller, véritablement pronde, que tu connaîtras un succès fétigineux si tu vas t'installer, rester carrément aux côtés d'ivoire ? Peut-être. Après, moi, je pense que l'environnement ne définit rien. Est-ce que ça te tente ? D'aller vivre là-bas ? Oui. Pourquoi pas ? Si le destin m'y emmène. Oui, déjà, est-ce que... L'idée t'a traversé l'esprit, voilà. Une fois d'aller vivre là-bas... Il faut que j'aille là-bas. J'ai de la famille là-bas. J'ai de la famille là-bas, mais ça ne m'a jamais vraiment tenté d'aller à Abidjan. Mais vu qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, on est dans l'industrie de la musique et que tu le veuilles ou non, forcément, quelque chose doit te pousser dans un autre pays. C'est dans ma tête. C'est dans un coin de ma tête. Je me dis tout le temps, c'est vrai qu'il faut que j'aille à Abidjan. Je ne sais pas si ce sera pour rester ou pour juste une tournée. Je ne sais pas. D'accord. Avec quel artiste béninois souhaites-tu collaborer ? Question difficile. Question très difficile, ça. Mais en vrai, les gens avec qui je m'entends, il y a Fanny Co, mon grand frère de cœur. Non, je n'ai pas demandé les gens avec qui je m'entends. Non, non, non. Tu veux que je choisisse mon grand ? Là, on est dans un contexte différent. Moi, c'est mes grands frères. Il y a Vano, il y a Fanny Co qui me donnent beaucoup de conseils, qui me donnent beaucoup de force. Il y a Sima qui est mon gars. Il y a First King, il y a T-Gang que j'apprécie. Chris Ba. C'est tous mes potes. Je ne peux pas te dire que je choisis telle personne pour faire en vite. Tu veux me mettre dans les problèmes. On ne peut pas faire de jalo. Tu as listé pas mal de noms. Oui, parce que c'est mes gars. D'accord. Bissad, tu avais proposé de faire remise du single Les choses de l'amour. Qu'est-ce que le projet est devenu ? Le projet, ce n'était pas moi qui décidait. Moi, je n'ai pas de problème à travailler, peu importe la personne. Mais on était dans une période où je n'avais pas le temps déjà. Je tournais beaucoup. Et tu as dit répondre à mon grand frère comme ça. C'est Bissad quand même. C'est quand même beaucoup de hits qui ont bercé notre enfance. Donc, tu ne réponds pas à la personne comme ça. Je me suis dit, OK, Foufou, je vais te faire ci. Et moi, j'en ai parlé au label. Mais derrière, il n'y a pas eu vraiment... Ça dit un truc qui allait faire qu'on allait se croiser. Je ne sais pas, en fait. Mais rien n'a fait qu'en plus... Rien n'était dans notre avantage, en fait. Ni lui, ni moi. C'est ce que je veux dire. Sinon, moi, j'étais prêt. Mais derrière, il n'y a rien eu, en fait, pour nous motiver à le faire. Ce vendredi, tu as lancé le 100 bonbons que nous avons connu sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Donc, penses-tu que ce morceau va plus faire le buzz, va plus se mousser pour utiliser le jargon ivoirien comme les choses de l'amour? Moi, j'aimerais clarifier quelque chose aujourd'hui. Je ne sais pas si mes autres frères, ils pensent de la même manière que moi. Moi, je me dis, dans une carrière, il y a des chansons qui sont censées marquer les gens jusqu'à l'international. Il y a des chansons qui sont censées marquer peut-être une partie du public qui t'écoute. C'est-à-dire, quand je chante bonbons et que je mélange le fond, je fais esprit. Je sais directement que, à part le côté... Il n'y a que ça, en fait, qui va faire qu'un Ivoirien ou un Gabonais va kiffer. Sinon, en vrai, magerie... Il ne peut pas comprendre. Mais le bain... Dans le fait, quand on chante, moi, je ne sais pas, on n'est pas forcé. On ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est destiné à des gens. S'ils kiffent, ils vont kiffer. S'ils kiffent pas, tant mieux. Parce qu'il y a d'autres sons qui vont arriver. Il y a des virus même qui vont arriver. J'ai des chansons, je les appelle un virus. Quand ça va rentrer dans votre corps, on peut aller faire ça comme ça, tu vois. Mais en vrai, peu importe que ça, le succès de les choses de l'amour ou pas, je pense que ça dirait du succès. Tu vois, pour moi, un gros succès. Donc, on remercie Dieu et puis on continue le chemin. Et selon chaque artiste, préfère quand sa nouvelle chanson fait date plus que l'ancienne. On espère toujours faire mieux que les autres fois. J'ai envie de... Doubler même les statistiques. Je t'ai envie de te prendre un exemple palpable. Il y a beaucoup de chansons de Booba, qui est quand même l'un des artistes iconiques que j'écoute beaucoup, qui ont marché au moment où Booba était carrément en train de vieillir. Pourtant, comme moi je découvre Booba, j'étais tout petit et je ne comprenais pas tout ce qu'il disait, mais il marchait déjà en France. Parce qu'on dit, je pense que il n'y a pas de... Il n'y a pas de schéma. Il n'y a pas un schéma qui te reste en fait. Ta carrière, genre, il faut que tel son marche plus que l'autre, il faut que tel son marche plus que l'autre. Non, ce son, il a moins marché. C'est du stress. Vas-y, envoie de la musique. Si ça te apprend, ça te apprend. Si les gens, ils n'aiment pas, continue à travailler. Mais tout ce stress-là, toute cette pression qu'on se met... Remercie Dieu déjà d'avoir fait un son qui marche. Si tu n'avais pas fait le son qui marche, est-ce que tu te mets de la pression pour rien en fait ? Mais c'est toujours bien de se dire, je veux faire mieux. C'est comme ça que tu apprends, tu fais mieux réellement. Et puis tu fais vraiment cette carrière dont tu rêves. Tout le monde n'est pas Michael Jackson non plus. Tout le monde n'est pas Michael Jackson. Et Michael Jackson n'a pas fait que des bangers. Je te disais tantôt, Thiaf, c'est qui pour toi ? Thiaf, c'est mon... C'est un peu... Le premier grand dos qui m'a... Qui m'a, je vais dire, tendu la méningue. Bon, c'est pas le premier. Parce qu'il y a Kari Lodjou qui est... Kari Lodjou et moi, on a fait le Ghana. On a étudié ensemble. Je ne sais pas si vous le connaissez. Le grand frère, Sitiani Rose, Barbu, Brégrosse, Péninois. C'est bon, le schéma. Tranquille. Non, là, il te délai au vécu. Kari, c'est mon mentor. C'est la première personne qui m'a dit que tu es fort. Tu vois. Donc, la deuxième personne, c'est Thiaf. C'est en vrai... C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Avec qui on était censé faire de belles choses, mais ça n'a pas abouti. Mais bon. Justement, en 2019, Thiaf avait pris sous ses ailes et tu as évolué sous son label, sous l'effligie du label Jabigan, Denemet, pour être plus précis. Qu'est-ce qui s'est passé réellement par la suite ? Il ne s'est rien passé. C'était un problème. C'était malentendu. C'est des trucs qui arrivent dans la vie. Moi, je ne veux pas parler de tout ça. C'est des mauvaises énergies. Je ne veux pas ramener tout ça. Ça ne fait même pas de bien. Qui n'avait pas raison ? Dans une histoire, il ne faut jamais dire que c'est l'autre qui n'a pas raison. Il faut toujours mettre la foutre sur toi, frère. Ok, donc c'est toi. Ça ne peut qu'être d'un toit. Alors, quelles sont les relations que tu entretiens aujourd'hui avec Thiaf ? Ça va, on s'entend super bien. On était sur le concert de Fanico ensemble, la dernière fois, Turbulence. Belle ambiance. On s'est même revus en boîte après. On a chillé, tu vois. Tranquille. C'est mon grand dos. Ça ne changera pas. Toujours mon grand frère. La Trim Team, quelqu'un a une question pour Madano, très rapidement. D'accord, d'accord. Moi, je ne sens pas trop Madano sur le campus. Alors que le campus, c'est le plus grand public en termes d'influence au nom de la jeunesse. C'est vrai, chante l'amour. Mais l'amour n'est pas plus le jeu. Que les vieux, parce que les vieux temps de la belle-fin. Pourquoi je ne vois pas trop Madano sur les scènes du campus? Les scènes du campus, vous voulez que je vienne souvent chanter là-bas? Oui. Invitez-moi. Invitez-moi, je viendrai chanter. Invitez-moi et dites, donnez-moi le cachet que vous avez. C'est ça qu'on vient à mon équipe et à moi, on viendra. D'accord, Madano. Ce qui est sur le campus, c'est la maison. C'est toujours un plaisir de venir chanter pour les frérots. C'est quand même dur pour eux, tu vois. Avec plaisir, je viendrai. J'espère que c'est des cachets étudiants. Oui. On poursuit notre consultation avec le pot de vue de patient sur l'actu de la semaine. Non, tu vas te prononcer par rapport à une vidéo que nous avons eue sur le net. Tu vas suivre. Après, tu nous diras ce que tu penses de cet extrait. On suit. Ok, les gars, j'ai un petit problème. J'ai un hibou dans ma roue. Et il ne veut pas partir. Ah, mais là, ça, ce n'est pas un petit problème. Ça, c'est un grand problème même. Trouve une solution de le faire sortir le plus rapidement possible du fier. Un hibou. Il a eu hibou dans sa roue. Oui, oui. Tu poses le point de vue du monsieur. Tu penses aussi qu'un hibou dans la puneuse, il peut ainsi m'exprimer d'un véhicule. Ce n'est pas un petit problème. Ça fait bizarre. Hibou se retrouve dans la puneuse, comment ? C'est ça la question. À quel moment hibou est dans la puneuse ? Ah, comme s'il me lève le matin et puis j'apprends qu'il y a un serpent dans mon salon. C'est la même chose. Ou bien ? Il y a ce qu'un. Il y a ce qu'un. Il y a ce qu'un. Et si c'était juste un pigeon, le problème n'allait pas se poser là ? On sait, on est en Afrique. Il y a chaque chose à sa connotation. Il faut appeler les choses par le même. Hibou, nous-mêmes, on sait ce que le hibou représente. Le pigeon représente la paix. Il ne faut pas mériger la paix et la guerre. Elles sont consensibles. Il vous fait quoi ? Un pouleux. Il ne faut pas pleurer. Pourquoi il n'est pas sur la vitre ? Sur le pare-bouille. Place à présent à l'estin. Anecdote. Alors, Mandaro ? Oui ? Quand nous, une anecdote, ça peut avoir un rapport à la santé ou non. J'ai tellement vécu des choses que je ne sais pas trop. Il faut faire le choix. Il faut faire le tri. Très rapidement. Apathy, on t'a qu'un. Non, même pas. Il y a un truc qui m'a marqué. Je pense que c'est quand j'étais à Lomé pour ma tournée. En octobre. C'était octobre 2022. Et je suis allé. Je suis allé chanter. Et il y a une fille. Qui. Elle pensait que j'allais chanter. Il y a une chanson qu'elle aime beaucoup. Une vieille chanson de moi. Et je n'ai pas chanté le son. Et elle est venue me voir. L'immunité, elle était en larmes. Pourquoi tu n'as pas chanté ça ? Et je lui ai dit. Ah ben, je ne sais pas si. Je reconnais ça à Lomé. Elle me dit. Non, mais nous, on n'était pas. On te suit depuis en fait. La chanson s'appelle Ouélu, Ouélu. Si certains veulent aller découvrir, ils peuvent aller découvrir. Et ça m'a marqué. En fait, je me suis dit. En fait, qu'on le veuille ou non. Ne serait-ce que mille vues ou deux mille vues qu'on a fait. En fait, on a touché déjà quand même. Donc quand tu viens en concert. Ou quand tu viens en showcase. Ou en spectacle. Essaye de ne serait-ce que. Fais un bout de chaque chanson. De ne te focaliser pas que sur les chansons qui ont marché. Super. Madano, c'est le moment de te soumettre à notre fameux test. D'accord. Le test est simple. Ce n'est rien de méchant. Nous avons ici une boîte. Dites la boîte de la vérité. Tu veux la boîte? Ah. Vous ouvrez un peu. Voilà. C'est la boîte de la vérité. Elle contient des feuilles sur lesquelles nous avons noté quelques thématiques santé. Tu vas trier nos feuilles au hasard dans la boîte. Et puis tu te serviras donc de ce qui est écrit sur la feuille pour nous faire un freestyle. Faut de goûter. Faut de goûter. en gros des pigmentation d'accord et les mots les mots qu'on te propose des pigmentation soit fière de ta peau naturelle peau ébène beauté risque pour la santé mise en garde maladie de la peau risque de diabète et puis le dernier acné c'est ça acné très sévère acné très sévère d'accord super avec les mots que tu as fait nous un freestyle de 45 secondes nous te proposons cette prod 2 à l'objet voilà nous te proposons cette prod lui écoute et après tout le fait le freestyle nous allons t'entroyer 60 secondes pour que tu puisses te préparer on écoute ça oh 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 madano est prêt tu es prêt vraiment prêt et madano réponds moi non tu as peur non le le traque non pas du tout ça peut aller ouais d'accord je te préviens si ton freestyle est bon voilà ce que nous allons entendre à la régime et si tu tapes poteau voilà ce que nous allons attendre également à la régie je pense que le principe est compris c'est bon oui c'est bon d'accord on va reprendre à l'instru la prod pour madano mon bébé fait la dépigmentation elle est tout le temps en action soit fier de ta peau tu sais que t'es naturellement pauvre et belle ma beauté, j'ai un risque pour ta santé, je te mets en garde, oh mon bébé, maladie de la peau, tu sais que ça donne même les risques de diabète, ah ah, acte est très sévère, je suis dans les bas et trop sévère, et des fois tu me rends vénère, oh mon bébé s'il te plaît, arrête la dépigmentation, dépigmentation, madame, merci, les gars, validez ou pas, c'est validé, ça va garder, c'est bon, c'est bon, je devrais tout lui faire mais après, ça va, le plus important c'est que nous on a aimé, on a appris, Si le message est passé. Merci. Oh, tu es la plus grande richesse qui soit au monde, affimait Antoine de Saint-Ézupéry dans son ouvrage « T'es des hommes ». Vous avez terminé là, vous avez déjà oublié. En attendant donc de poursuivre avec la deuxième partie de l'émission, prenons quelques gongers d'eau et en profitant pour suivre les avis et communiqués de Radio Afrique Santé. Vous souhaitez communiquer sur Radio Afrique Santé ? Vous organisez un événement ? Nous vous accompagnons. Faites la promotion de votre événement sur Radio Afrique Santé. Pour plus d'informations et pour tout renseignement, rendez-vous sur notre site www.radioafriquesanté.com Amuse-toi et sens-toi bien avec Clinique Décalée, Clinique Décalée de Erwann Ollidé. C'est tous les vendredis à 18h sur Radio Afrique Santé. Radio Afrique Santé. Hé, ne rate surtout pas ça. Mes membres, hé, moi là j'ai trouvé la solution. C'est fini, je suis guéri. Et pour guéri vraiment, 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 il faut écouter la Clinique Décalée sur Radio Afrique Santé. Je vous dis, mon poids est passé de 180 kilos à 80 kilos. Ils ont le secret. Bonne humeur. Vous aurez tout. Écoutez Radio Afrique Santé. Et stop la pub. Retour de vos programmes, maintenant. À l'instant, l'humoriste Eliphaz, le chef de la Gaule, a noté que son spectacle intitulé La Grande Réunion Familiale est prévu pour le 5 août prochain à 20h à Canal Olympia à Walogadé. Le pass, c'est à 5 000 francs. On y va à présent pour la seconde partie de cette émission. C'est l'ordonnance à suivre dans cette ordonnance. L'échange à bâton rompu, les recommandations, la prescription musicale et enfin, l'actu et projet de notre patient. On y va donc. Et c'est le beau monde d'un échange à bâton rompu avec Madalo, sustant l'hygiène de vie, ses habitudes alimentaires, ses réflexes médicales et associées. Et c'est l'infimier diplômé d'État, l'idèle cadina de nous, qui va conduire à cette partie de notre émission. Si vous voulez, c'était une première étape de l'ordonnance, voilà, de la rubrique ordonnance. On y va, Lidl. Merci, Erwan. Lidl était dans la nuit à jour. Non, je t'ai là. Nous allons aborder trois sujets essentiels. Je vais y aller avec trois questions. Oui. Donc, la dépression. C'est un sujet que tout le monde connaît déjà, même si ça reste tabou. Et je m'en vais te demander, poser cette question. As-tu déjà été déprimé une fois dans ta vie? Je ne sais pas si le fait de se sentir seul, ça veut dire déprimé, mais je ne pense pas que j'ai déprimé. Pour moi, la dépression, c'est un gros luxe. D'accord. Merci. La deuxième question, c'est le problème auditif. Est-ce que tu connais quelqu'un, un proche qui a déjà ce genre de problème? Et si tu as déjà été confronté toi-même? Quand j'étais tout petit. Après, en grandissant, ça a changé. Quand j'étais tout petit. Ok. Personnellement? Oui, personnellement. Ok. Troisième question, les troubles du sommeil, dors-tu correctement? Ça, c'est mon dader, moi, je dors jamais. D'accord. Merci. C'était l'échange? Vite fait. Ça a été rapide. Échange vite fait. Échange vite fait. Après cet échange, à bâton rompu, nous avons détecté quelques mots dont souffre notre patient du jour. L'heuge de lui prescrire quelques recommandations, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, merci. Déjà, par rapport au premier sujet, la dépression, ça ne concerne pas que Madano, ça concerne tout le monde. Je l'ai dit tantôt, c'est un sujet tabou. Pour ta réponse, c'est en partie vrai. En partie, mais ça dépend de comment. Et très rapidement, une définition rapide de la dépression, c'est une perte d'intérêt pour tout type d'activité, ce qui peut avoir des conséquences néfastes sur le quotidien, notre quotidien habituel. Et donc, on n'a pas envie de se lever de son lit, on n'a pas envie de travailler, on n'a pas envie de rien du tout, en fait. Et donc, ça peut entraîner le fait d'être seul, de se sentir seul, de ne pouvoir se confier à personne. Par rapport à ça, je recommande à chacun et à tous, et précisément à Madano, parce que c'est un problème qui peut arriver à tous les artistes, à tous les artistes et n'importe qui d'autre, d'écouter son corps et de ne pas négliger le sommeil. Pour Madano, qui ne dort pas souvent. Et donc, c'est important. Ensuite, de faire régulièrement le vide dans son esprit et d'arrêter de vous comparer aux autres. Ça, c'est à éviter strictement. On n'a pas besoin de se comparer aux autres. Chacun a son chemin, chacun a ses défis, chacun a ses problèmes et on y fait face de la plus belle des manières. Ensuite, ne mettez pas tous les œufs dans le même panier. parce que, tout simplement, lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Donc, gardez ça en mental pour pouvoir continuer. De faire preuve de résilience et de n'attendre et de ne pas attendre quelque chose de quelqu'un d'autre. en fait, des gens. Donc, il faut faire preuve de résilience et se faire confiance et foncer. Ensuite, ne restez pas seul si ça vous fait vous sentir mal. Et donc, c'est là que je reviens le contexte, en fait. Si tu te sens seul et que tu ne te sens pas mal en étant seul, OK. Ici, je peux répondre rapidement. Moi, je ne suis pas devenu comme ça parce que ça me plaisait. OK. Je suis de nature, moi, je suis très féminin, pétard déjà. Très fédace a dit, tous mes gars me connaissent, tous les soirs on doit être en boîte sinon c'est gâté. Tous les soirs je vais être en train de chiller. Moi, j'aime danser, j'aime vivre en fait. Mais j'ai compris comme je disais tout à l'heure, c'est le succès de la chose de l'amour qui m'a complètement assagi. Tu vois, c'était une période où je commençais à voir le visage de certaines personnes. Tout ce que je veux dire. Ou je me rends compte que tes amis, ce n'est pas des amis. Parce que peut-être qu'ils aimaient juste la personne, ils aimaient te voir en bas. Une fois qu'ils voient qu'en fait que tu es en train de devenir celui que tu as toujours rêvé d'être, peut-être que ça commence à les déranger eux. Tu vois, il y a eu quelques trucs, pas quelques, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait qu'en fait je me suis complètement renfermé. Je me suis loin de tout le monde. Limite, si c'est ça qu'on appelle la dépression, c'était vraiment la période où je ne voulais voir personne. J'étais enfermé, j'étais dans ma chambre pendant deux mois. Je t'informe que c'est une forme de dépression parce qu'il s'agit de l'isolement. L'isolement compte tenu de l'environnement dans lequel nous vivons et de ce qui peut provoquer. Le sucre aussi peut provoquer ça. Tu en as bien parlé tout à l'heure. Donc le sucre peut provoquer l'isolement parce qu'on sent qu'autour de soi il y a, je ne sais pas, cette atmosphère négative qui nous a... C'est plus à qui fait confiance. Exactement. Donc ça provoque l'isolement et ça provoque un état de stress, de dépression, sans doute. Et donc la seule chose à faire c'est de ne pas vous sentir seul et de ne pas vous sentir mal en étant seul. Et donc quand vous sentez, quand vous avez ce sentiment-là donc sachez qu'il y a forcément un truc qui ne va pas. Et voilà. Le deuxième sujet c'est les troubles, les problèmes auditifs. Tu l'as bien noté, Apathy, depuis ton enfance il y a eu un problème par rapport à ça, ça s'est amélioré. Et je m'en vais te dire que c'est important alors que tu prennes à cœur ce sujet-là, ce problème de santé qui a subvenu au cours de ta vie. Ça pourrait revenir si tu ne mets pas en place des mesures. Ces mesures-là, c'est lorsque le niveau sonore est très élevé, il faut diminuer. Et si on n'a pas la possibilité de diminuer, on a des bouchons d'oreilles qu'on peut mettre ou des casques qui peuvent permettre de diminuer considérablement. Surtout que tu es artiste sur scène ou en studio, il est important que tu le mettes pour préserver ton audition sur le long terme. Parce qu'en vieillissant, on redevient petit, comme on dit. Et les muscles, les membres, les organes faiblissent. Et donc, c'est le moment de provenir ce genre de tas. C'est pareil pour chers auditeurs et chers auditeurs qui nous écoutent sur Radio Afrique Santé. Le dernier sujet, c'est le trouble du sommeil. Et j'ai bien peur que le fait de ne pas dormir ou de ne pas être trop dormeur est un véritable problème à la langue. Un gros problème. Moi, c'est dangereux. Tu vas appeler la 4, je décroche. C'est dangereux parce que le sommeil est réparateur. Le sommeil est très réparateur. J'ai ton chat! Le sommeil est réparateur et il est important de dormir un certain nombre d'heures par jour. Au moins 8 heures de temps. C'est très important. Surtout pour les artistes parce que ça provoque beaucoup de sommeil. Le sommeil, ça répare, ça repose les cordes vocales. Ça vous permet de reposer les cordes vocales et de pouvoir mieux répondre. Ça repose aussi les conduits auditifs parce que vous êtes tout le temps exposé au bruit et tout. Et quand vous dormez, vous vous éloignez. Ça se repose et ça vous permet de régénérer, d'avoir plus d'énergie aussi. Côté physique, ça a un impact. Je l'ai dit, ça vous donne plus d'énergie et ça vous donne encore plus d'inspiration parce que ceux qui ne durent pas, son cerveau ne fonctionne pas. Mais ça m'arrive de faire des petits subs, genre de dormir en 13h, 15h. Et je suis tellement content quand je dors comme ça parce que tu as l'impression que tu as même plus profité que quand tu dors toute une nuit. Oui, ce n'est pas faux. On a cette impression-là aussi quand on dort, chez certaines personnes comme Madano, il peut avoir de courtes durées de sommeil mais de façon coupée. Et ça aide à récupérer. Si c'est ce type de sommeil, c'est bien. Mais aussi... Il faut dormir la nuit. Exactement. Il faut dormir la nuit et surtout la nuit quand on ne dort pas, c'est que ça... Il y a d'autres problèmes derrière en fait. Le problème... Enfin, je dirais aux recommandations pour ne pas trop m'étaler parce que je m'en reviens beaucoup trop dans les détails. Il faut pratiquer une activité sportive, une activité physique. Je ne sais pas si Madano en pratique. Si je fais beaucoup de sport, je cours beaucoup. Super. courir, ça permet de... Tu m'en vois. Ils l'ont filmé. Tu es frêle comme moi et tu dis que tu fais quoi ? De la muscu ? Courir, ça permet de développer les poumons et ça aide aussi par ricochet à avoir beaucoup plus de souffle sur la scène. Sur la scène, exactement. Et s'éloigner ? Et d'elle, pour faire complet sur les recommandations, l'euge de faire une prescription, la prescription de quelques chansons à écouter par Madano, c'est la prescription musicale. Oui, tout à l'heure. Je veux me croiser une chanson. Lidl, on y va pour la prescription musicale. Et donc, pour guérir chacun de ces maux, déjà pour la dépression, il faut écouter tout simplement il faut décrocher de TNT Family. Ça va beaucoup aider. Il faut décrocher. Ensuite, écoutez ton genre de Madano pour le deuxième sujet et enfin bonbon de Madano. Même pour ici, mais pour chanson. Voilà. Je pense que vous allez me prescripter du whisky. On a dit prescription musicale. Toi, tu parles de prescription quoi ? Comment m'appeler ? Comment m'appeler ça ? Où est-ce qu'il t'est ? On y va donc pour la première chanson prescrite par le filmé diplômé d'État, Lidl, c'est bien sûr le titre il faut décrocher du groupe TNT. On écoute ça. Hey ! Écoutez tous les matins. En boucle, c'est tout. Moi, c'est la chanson qui me réveille. C'est avec ça que j'ai fait la lame et ça le réveille. En fait, c'est cette chanson-là qui me réveille les matins. C'est ma manière de dire donc à l'éternel de décrocher, de répondre aux prières. Et donc Madaro, toi même tu vas écouter ça à la maison et tu vas demander à Dieu de t'aider à donner la nuit. Chacun a ses problèmes. Moi, ça me permet de travailler aussi la nuit. En vrai, je travaille beaucoup la nuit. Je suis plus concentré la journée. On est bon, on ne fait pas un boulot, on est tout le temps dans des bureaux. La musique, c'est complexe. C'est important. Super. On va écouter l'une des petites chansons, c'est bien sûr le titre « Don Jean ». On écoute ça. De toujours méditer, de toujours méditer. Papa O, voilà ton livre au décrocher. Dano, « Tu vois, tu trouves quelqu'un pour t'aimer, mais tu le chèves, quelqu'un à côté, quelqu'un avec qui tu as te caser, ou quelqu'un qui sera attentionné, et tu cherches ici, tu cherches là-bas, tu tournes en rond, tu ne le vois pas, tu cherches ici, tu cherches là-bas, tu tournes en rond, jean tu connais pas ton genre, parce que ton genre est là, mais toi tu ne le vois pas, jean tu connais pas ton genre, parce que ton genre est là, c'est toi qui prends de la, avant de venir ici, est-ce que vous pouvez dire cette chanson-là, vous avez déjà écouté cela, la chanson n'a pas moussé comme les choses de l'amour, Madano, qu'est-ce qui s'est passé, et pourquoi tu n'as pas fait le clip de cette chanson, c'est quand même une belle chanson, je trouve, très belle chanson, moi j'ai, je l'ai lancé comme ça, je savais pas que ça allait plaire au public, parce que déjà c'est un nouveau style, c'était nouveau, c'était pour moi, une première fois d'essayer de la rumba, on est parti sur une rumba avec mon ingénieur, je me suis dit, attends, on va envoyer pour voir, et on a envoyé ça plus aux gens, et quand on a envoyé ça plus aux gens, j'ai raté le timing pour la sortie du son, parce que si tu es en train de prendre sur TikTok, et je ne l'ai pas vite lancé, je vois, je l'ai lancé deux mois après, déjà ils avaient oublié le morceau, et le truc c'est que quand ça a pris, et je dis ça a pris, le truc c'est que quand je l'ai sorti, je suis allé voir les statistiques, j'ai vu que c'était écouté à Abidjan, à Lomé, au Gabon, mais je compris qu'en fait ça, le béni n'était même pas la cible en fait, mais est-ce que tu ne pensais pas que la solution était le clip, si tu faisais le clip, ça pouvait prendre, on a eu des chansons qui n'ont pas marché en version audio, mais le clip a pris, et moi je pense que les plus belles chansons sont justement les chansons comme dans genre, elles voyagent toutes seules, il y aura un truc, je me dis peut-être qu'il y aura un truc, et puis il y aura un revirement, ça va prendre ça. Un tas de dénières sorties musicales en date, c'est bien sûr, c'est sorti justement aujourd'hui, ce vendredi, l'exclusivité, c'est pas ici, on écoute ça. On est à la radio, hein ? Eh, décalé vraiment. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, Madano, parle-nous de cette chanson, de ce délice musical, je ne peux pas m'empêcher de la qualifier ainsi, de la qualifier ainsi, puisqu'il s'agit d'une chanson. Merci. Non, je pense que moi je puisse toujours l'inspiration de mon entourage, de ce que je vis, j'observe beaucoup, je suis tout le temps avec mes gars, comme j'ai dit, on tire beaucoup, c'est une chanson de fête. C'est une chanson qui est venue comme ça, et j'ai appelé mon directeur artistique, je lui ai dit, Foufou, il y a tel truc qui me vient à la tête là, il m'a dit, ok, il vient au studio, je suis arrivé au studio, celui dont je parlais tout à l'heure justement, Kari Lodjou, et je suis arrivé, Kari, il m'a, il a été à la direction artistique de tout le morceau. Au début, même la chanson, elle était en fond, entièrement en fond. Après, on l'a retravaillé longtemps, et puis je l'ai ramené entièrement en français, bon, pas entièrement, il y a les couplés en français, et puis le refrain qu'il y a en fond. Donc, c'est une chanson de fête, c'est une chanson que j'ai écrite comme ça, parce que j'étais dans une très bonne humeur, et je pensais à beaucoup de bonnes choses, quoi. Qui n'aime pas les bonnes choses? Beaucoup de bonnes choses comme quoi? Comme quoi? Comme quoi? Les bonnes choses de la vie. Les grosses? Les grosses quoi? Pourquoi est-ce que vous tous vous pensez que je parle de grosses? Mais c'est ce que tu ne fais que dire dans tes chansons? Les grosses? Est-ce que j'ai dit? Est-ce que j'ai dit? C'est quoi que j'ai dit? C'est quoi que j'ai dit? C'est quoi que j'ai dit? Ça veut dire qu'une fille mince peut se retrouver dans le morceau. Tu as dit que grosses quoi? C'est quoi? Dans les choses de l'amour. Ouais. Donc, c'est pour ne pas repriter que tu as dit. C'est quoi que tu as précisé, tu n'as pas précisé. Mais c'est tout à fait que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit qu'il n'y a pas. Tu as dit qu'il n'y a pas. Qu'est-ce qu'il n'y a pas. Qu'est-ce qu'il n'y a pas? peut parler de cette chanson et il dit voilà ce qui va suivre bon bon bah le clip il est en ligne depuis le matin mais je suis content que le public il est si bien accueilli ce que je peux dire à propos de ce sont ces comme j'ai dit c'est la musique elle est spirituelle on choisit pas ce qu'on veut dire ça vient et puis on le dit comme ça surtout quand on est bien entouré ça va très vite et puis ce que je souhaite c'est que les gars continuent à vraiment vivre le morceau comme je ai vécu je l'énergie que j'envoie s'ils peuvent vraiment le prendre comme je le prends ça me fait énormément plaisir de voir autant de reprises sur tik tok de voir comment ça va très vite donc je leur souhaite de s'amuser dessus de chiller dessus de vivre en fait de plus prendre la tête franchement profiter de la vie les gars écoutez bonbon c'est la base c'est la base allez goûter madano tu as dit que tu as plusieurs projets tu as beaucoup de projets tu après bonbon qu'est ce qui vient ou bien tu vas encore nous faire attendre pendant un an pourquoi vous pensez que j'ai fait espoir tout est question de stratégie ailleurs d'accord on a compris non mais on va revenir encore très vite très vite très vite on a beaucoup de sons qui sont là et s'il plaît adieu ils vont sortir à la fin il y aura un ep quand même je pense que je dois sortir un ep d'ici 2024 parce que je prépare ça quand même depuis quels sont les sites légaux de téléchargement sur lesquels on peut avoir tes chansons toutes les plateformes un petit dalle spotify itunes youtube 10 heures bonplay tout temps que tu as tout est d'abord sur ton téléphone tu peux écouter madame super quels sont les réseaux sociaux sur lesquels on peut te suivre madano c'est facebook c'est madano snapchat c'est madano tiktok c'est madano instagram c'est madano twitter je viens d'ouvrir madano sur quel réseau social tu es plus présent mais n'oubliez pas snapchat c'est la base mais jamais vous avez des questions pour madano oui madano a fait sortir bonbon bonbon oui qu'il ya dès le début ma maya touché mais c'est pas si c'est pas une question c'est pas si tu as cette surprise la surprise de la compétition d'être là demain la finale bon c'est juste c'est juste pour vous passer à vos niveaux c'est pas une demande tout ça c'est marketing tu vois que tu n'es pas seulement le seul à prendre des cours de marketing tu vois on se verra on se verra on se verra je prends ça pour oui les amis alors j'avais promis qu'on allait parler de votre initiative quelques détails on y va rapidement oui quelques détails la finale ça se passe ou précisément sur le campus la finale ça se passe demain demain samedi oui à 16h au niveau du terrain à samedi qui va connaître la participation de deux équipes le qu'elle est qu'elle est déjà oui la cgl ce b jade l'a expliqué cb si tu as engagé de bénin d'accord jacques jeune acteur de développement voilà donc on aura droit de mais à un match très 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 époustouflant parce que ça n'a pas été facile que les filles puissent sortir des poules et venir finir ça veut dire qu'il y aura du beau football et ce qui est encore bien ici c'est que nous avons comme a réussi à détecter cette année là parce que je n'ai pas tous des filles professionnels mais il y a derrière du football qui est vraiment là il y a du jeu qui est là justement les filles vont descendre elles vont dire un mot et achis qui est achis d'accord tu vas descendre tu vas dire un mot rapidement et justement dites nous pour avoir assez au lieu non c'est gratuit d'accord donc il n'a pas de passe mais là tout le monde est invité achis voilà achis fera quoi demain très rapidement très rapidement d'accord et fulbet ok donc la troisième place et moi j'ai une question pour achis toi tu joues quel poste sur le terrain voilà t'es en attaque et avant milieu latéral droite gauche juste le milieu achis tu te rapproches de la table très rapidement et si tu as une invite voilà tu 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 la lances très rapidement une invite à la population aux étudiants tu les invites à venir non super 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 les amis chers nous sommes complètement en affaires oui l'idée là quelque chose à dire actuellement le bonus est adressé aux artistes béninois et à l'international la clé de la santé mentale des artistes revenez à la raison pour laquelle vous avez commencé la musique très importante c'est la base moi j'aimerais leur ajouter vivez qu'un décalé de ce jour stop y fait merci pour votre aimable attention je vous dévoile déjà le nom du prochain patient sur clean décalé c'est bien sûr le slammer c'est jean macus on se retrouve donc vendredi prochain si la providence nous en fait grâce bye-bye et Sous-titres par Jérémy Diaz